bonjour les frères et sœurs bienvenue sur Nance Reborn je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui aujourd'hui j'ai bien envie de vous donner un nouveau nom et le nom que j'ai choisi de vous donner c'est les anges oui j'ai envie de vous appeler maintenant les anges de dieu pourquoi je voulais vous appeler les anges de dieu c'est très facile je vous appelle les anges de dieu aujourd'hui tout simplement parce que je ne vous vois pas physiquement mais vous me faites du bien vous me soutenez vous prenez un peu de votre temps pour écouter ce que je vous dis ce que dieu est j'ai dit au travers de moi ça fait plaisir que dieu bénisse frères et sœurs qui vivent sur vous et que la paix soit avec vous dans cette vidéo j'ai envie de vous parler de quelque chose une chose que une personne ici ne sait pas et cette chose là va vraiment attirer votre attention et vous permettre de réfléchir avant d'agir souvent faites très attention et la chose dont il est de vous parler ici c'est de domination ou même le pouvoir de domination c'est un esprit un esprit qu'une personne va prendre et mettre ça sur elle afin de pouvoir dominer les autres personnes les autres gens et avec ce pouvoir de domination on peut faire des choses vraiment bien délai de ce que vous pensez là on parle de collaboration entre l'homme et le prince des ténèbres c'est quoi le prince des ténèbres ou c'est quoi un prince des ténèbres un prince des ténèbres c'est un démon de haut rang c'est-à-dire parmi les démons il est le plus grand en fait croissent tous les démons donc un humain va collaborer avec ce démon pour dire au démon écoute moi je t'essaie je donne tes sacrifices et toi tu t'arranges à ce que j'ai du succès dans tout ce que je te prends faire en sorte que mes voeux s'exhaustent c'est là une patte avec le domo peut commencer là ça devient bizarre c'est là ça devient vraiment très étrange parce que beaucoup de personnes sont en train de faire ça beaucoup de personnes sont en train d'un bois sacré pouvoir avoir cette chose d'ouvrir cette expression d'entrée entrez dans le bois sacré entrez dans le bois sacré quand je dis quelqu'un est entrez dans le bois sacré ça veut dire qu'il allait sur la montagne comme je le dis chez les chrétiens les chrétiens disent oh le pasteur est allé sur la montagne quand les chrétiens disent ainsi c'est que le pasteur est allé dans un moment de jeûne et puis en tout cas il était éloigné il est allé à la rencontre de dieu comme ce qui s'est passé avec moïse quand moïse est allé sur la montagne et qu'il a rencontré dieu au retour il a eu quelque chose de dieu en plus de ça on pouvait voir que son visage n'était plus pareil il était comme waouh son visage était éclatant c'est comme si c'était la lumière qui était là la croix de dieu rayonnait sur le car là il n'était plus la même personne c'est la même chose qui se passe quand une personne décide d'entrer dans le bois sacré là on va pas pour rencontrer le dieu tout puissant notre dieu mais là on va pour rencontrer les esprits les appels souvent l'inchaîné et ces gens là souvent être préparés comme comme c'est comme si on les mettait de la sauce quoi une sauce déjà de la sauce ils vont être préparés d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre et en général c'est plus intense dans la forêt il y a des gens qui ont le pouvoir le pouvoir de faire ça quand vous pouvez dire telle question je sais jamais dit on vous dit on a trouvé ce pouvoir là de nos parents ou on vous dit que c'est par révélation qu'ils ont réussi tel pouvoir mais la personne en question qui va voir cette personne qui a des pouvoirs mystiques qu'est ce qu'elle a de chercher c'est simple elle cherche un pouvoir de domination je vous l'ai dit un pouvoir pour pouvoir dominer tout le monde et avec ce pouvoir là cette personne va avoir la possibilité de contrôler et manipuler le champ à sa guise vous manipulez pas de pouvoir mystique tout ce que cette personne va dire vous risquez de le faire vous allez même trouver cette personne vous allez trouver cette personne votre père parce que vous êtes déjà sous manipulation de monaco et comment cela se passe ça c'est pas ce que je vous sentais debout de dire il y a des preuces de ténèbres avec les gens sont tous de collaborer pour avoir le succès pour avoir beaucoup de succès mais ce n'est pas sans sacrifice il y a des sacrifices à faire je dirais même beaucoup de sacrifices vous allez voir que ces gens là seront comme des figures d'autorité quand les gens vont les voir ils seront même peur je vais donner des exemples très simples vous voyez les animaux leur en plus ils se respectent si tout de suite qu'on passe un lion face à un chien qu'est-ce qui s'est passé peut-être le chien s'il ne sait pas il va s'approcher un peu de pouvoir mais les autres chien qui savent quand ils vont voir le lion ils vont se mettre à fuir c'est la même chose quand cette personne va entrer dans le pouvoir sacré elle va aller prendre le pouvoir et ses pouvoirs sont en général des démons des esprits d'animaux qui vont entrer dans cette personne et quand ce travail sera fait cette personne va automatiquement perdre lui cet esprit le bon esprit que tu as mis en elle et c'est l'esprit du diable qui sera en elle oui dans cette personne maintenant quand les gens vont voir cette personne les gens vont voir cette personne la crainte la peur cette personne va inspirer la peur les gens auront peur de cette personne lui et beaucoup de chefs d'état beaucoup de chefs d'entreprise sont en train de faire cela vous pouvez voir un gars c'est un chef d'entreprise il a commencé tranquille tout le monde l'aimait bien à un moment donné des gens vont venir nous voir pour lui dire écoute c'est vrai tu es chers d'entreprise ici mais les gens ne te respectent pas comme d'habitude ils ne te respectent pas bien comment tu vas faire pour augmenter ton pouvoir et ta domination sur eux nous allons te montrer le circuit le pouvoir pour pouvoir dominer les gens même dominer plein de personnes et c'est une personne qui va entrer dans des têtes pratiques oui vous voulez voir que cette personne va parler après cette cérémonie cette personne là va maintenant commencer à parler avec orgueil avec vraiment beaucoup d'orgueil d'arrogance est-ce que vous savez maintenant pourquoi cette personne là parle ici c'est bien évidemment parce qu'elle a participé à un rituel c'est une cérémonie occulte mais en même temps cette personne là sait qu'elle ne marche plus seule parce que c'est réel ce sont des démons qui sont là des démons des démons et c'est là le début de le bouddhisme commence sur les gens beaucoup de personnes sont tentées de dire que la religion des hommes riches c'est le satanisme est-ce que vous pensez que ces gens torrent ? réalisez dites-moi est-ce que vous pensez que ces gens torrent les anges ? est-ce que vous pensez que ces gens torrent ? c'est un truc de haut fait si les gens parlent ici c'est parce que la plupart des hommes riches n'aiment pas Dieu ils sont dans les baichulots on ne sent pas l'aposent de cet esprit c'est parce qu'ils ont déjà choisi le camp pour avoir plus de pouvoir plus de domination toi tu n'as rien tu n'as pas des millions des millions un peu plus fort des milliards quand tu es dans cet état tu te contente du juste nécessaire c'est quand tu donnes ce que tu prends mais au fur et à mesure tu commences à avoir de l'argent si tu ne fais pas attention l'esprit mauvais qui est caché derrière l'argent entre toi et cet esprit va te pousser à avoir toujours soif ça va te pousser à soiffer de la gloire de la richesse et c'est là le temps chez ça va faire qu'en ce moment ces gens-là ils seront toujours autour de découvrir quoi le pouvoir ça c'est la caractéristique le premier élément qui montre que quelqu'un est participé à des tels rituels pour avoir le pouvoir de domination c'est le premier signe que vous allez nous voir chez cette personne c'est l'arrogance et l'orgueil tout le temps cette personne sera conflée comme ça elle est conflée elle sera toujours en train d'étudier les expressions je je mais c'est moi, c'est moi voilà c'est moi qui a fait ça c'est moi qui a fait ceci c'est moi tout le temps cette personne est en train de crier crier sur les employés crier sur les employés crier sur les employés pour trouver le droit même que souvent les employés vont trembler comme ça même si ces personnes n'ont rien à dire même le fait que ces personnes-là passent à côté des employés là-même déjà ils sont même en train de trembler c'est parce que déjà ils sont sous les fils du démon ou des démons qui accompagnent le chef le patron et quand on parle des des chefs de clan des chefs des leaders d'opinion il faut vraiment faire très attention ou bien les artistes les artistes les célébrités les gens qui chantent là qui ont besoin de beaucoup de monde pour s'enrichir là là c'est grave là c'est même grave parce que cela va dire que pour pouvoir avoir le succès la richesse et toutes ces vraies choses de la planète parce que s'il n'y a rien dedans au final au final il n'y a rien dedans pour pouvoir avoir toutes ces richesses toute la gloire tout le respect des gens du monde ces gens vont envoûter leurs fans envoûter leurs fans j'avais dit envoûter les gens pour pouvoir avoir du succès c'est ça et il y a plein de stars de la musique qui vont faire des Pâques avec le diable vous entendez beaucoup de personnes parler des Pâques avec le diable des célébrités sur les réseaux sociaux un peu partout vous pouvez penser que ce sont les histoires parce que vous ne voyez pas de vos yeux mais ces choses-là sont réelles envoûter le public tout ce que ces personnes-là font les gens copient tout ce que cette personne-là dit les gens répètent la même chose au départ on croit que c'était l'amour mais à un moment donné on a commencé à comprendre que il y a quelque chose derrière c'est le passé il y a un travail mystique qui a été fait derrière c'est en ce moment que je vais vous dire mes frères faites attention faites vraiment très attention à qui vous suivez à qui vous aimez et qui est votre mentor qui vous appelez papa quelqu'un qui n'est pas votre père et vous dites que oh cette personne-là c'est mon père c'est mon père spirituel qu'est-ce qui est caché derrière c'est le diable si vous aimez les gens c'est bien d'aimer c'est bien d'aimer c'est bien d'aimer son prochain parce que c'est une recommandation de Dieu mais faites attention à ne pas cramer les potkis à ne pas applaudir pour quelqu'un juste comme ça parce que en l'applaudissant pour une personne vous pouvez applaudir directement pour une diable c'est pas de la blague c'est pas des histoires quelqu'un qui te parle pour rien pour toute toi dès que tu vois cette personne dès qu'elle parle net en même temps toi ça te touche tu veux de même près même à te chiquer dans l'eau pour la personne alors que si toi tout de suite on te dit viens viens on va aller à l'Eglise on va aller prier c'est à ce moment tu vas dire ah oh voulez-vous fatiguer trop les gens aujourd'hui il y a un balle de football comment tu vas aller à l'Eglise mais si cette personne vient dans ce même temps tu te dis viens on va quelque part si on fait comme ceci levez-vous vous allez voir les gens te découvrir qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe le truc est simple c'est ce leader a le fétiche il va dire à ce fétiche écoute moi je tente tes sacrifices mais toi tu fais en sorte que toutes les personnes qui me suivent me suivent jusqu'au bout que rien ne les arrête et qu'ils ne soient jamais prêts à se détourner de moi qu'ils mènent plus que leur père et leur mère et qu'ils soient prêts à se détourner pour moi ça s'appelle le pouvoir de domination c'est ce moment l'esprit là va commencer à se balader avec ses collègues je suis toute personne qui y a commence à avoir des sentiments pour se donner et ri c'est grave c'est vraiment grave les jeunes gens n'aiment pas Jésus les jeunes gens n'aiment pas la vérité ils n'aiment pas tout ce qui est de Dieu mais ils s'intéressent aux futilités si tout de suite on leur parle d'une star de la musique qui est en train de faire le buzz vous pouvez voir qu'on va courir mais si tout de suite si vous leur dites ah les frères vous faites beaucoup de péchés il faut abandonner vos péchés maintenant ça suffit vous vous dites non qu'est-ce qui ne va pas avec toi qu'est-ce qui ne va pas avec toi laisse-nous tranquille parce qu'en réalité le diable a compris le diable a compris que l'être humain est plus attiré vers le mal que le bien lui l'être humain créé par Dieu est plus attiré vers le mal que le bien ces choses sont visibles et perceptibles ça fait que même parfois on n'a même pas besoin de faire trop de fois pour engouter les gens ces gens n'ont même pas besoin de faire trop de fois pour engouter les gens il suffisamment de venir il y a un petit truc les mentis les blaguez c'est-à-dire parler en se faisant passer pour eux les gens en faisant comme si on les défendait et automatiquement c'est fini par exemple une stade de la musique peut venir il dit oh aujourd'hui moi je chante pour les femmes pour défendre les femmes les rois plus pique la femme la planète c'est pour ça être mon artiste parce que les gens aiment bien ça les choses feront les choses feront les effemères les choses feront les effemères les choses bizarres comme ça mais quand vous leur parlez de Jésus ils disent non écoutez Jésus-Christ il y a longtemps il devait venir mais depuis il n'y vient pas ah son avion là c'est bloqué à l'aile c'est quoi c'est ce qu'ils vont vous dire il y a l'enfouctement vous allez voir que un artiste peut avoir un conseil quelque part il peut avoir un conseil un artiste qui fait la musique pour fans il peut avoir un conseil quelque part c'est surtout dans la musique pour fans qu'on voit les effets de ce pouvoir de domination ou l'enfouctement des fans pour avoir le succès si l'artiste là a fait une part avec le diable et qu'il a même envoûté toutes les personnes qui écoutent cette musique vous allez voir que ces personnes là elles vont commencer à voir correctement vraiment trop bizarres comme si elles ne se contrôlent les mêmes pas vous allez voir que si ces personnes s'attendent juste si elles apprennent que ce stade de la musique a un conseil quelque part vous allez voir de la menace ces gens là vont courir d'une manière non pas aller là-bas même s'ils n'ont rien ils vont aller prendre crédit pour aller se pousser juste dans le concert et danser ils mettent dans le concert là comme cet assistant de la musique là est lié à des parties occultes c'est-à-dire lié aux démons et même qu'on tient à ce concert les démons seront là en train de danser avec ces gens là dans le concert pour aider les gens n'importe comment dans le concert dans le concert les gens ne comprennent rien il y a même parfois même au pied des cas mort d'homme juste comme ça ça ce sont les démons qui vous viennent pour récolter oui parce que quand ces démons là sont derrière de telles personnes et que vous les suivez surtout quand vous êtes un grand homme un moment donné cette démons là va chercher à prendre des âmes il y aura mort d'homme ils font créer un mouvement pour créer un mort d'homme dans ça là et c'est exactement ce qui se passe juste pour que le sang coule et le sang qui a coulé là ce sera un sacrifice offert aux démons aux démons qui intéresse cette personne que vous suivez parce que peut-être vous aimez sa main échantée parce que peut-être vous aimez sa position son opinion ou bien ce qu'il entendait dire sa pensée tout ça mais vous ne savez pas si vous mourrez de telles choses Dieu ne va pas vous reconnaître parce que ce n'est pas Dieu veut être allé chercher là-bas ce n'est pas du tout Dieu veut être allé chercher là-bas vous n'êtes pas allé chercher Dieu et même le diable était présent dans le concert il chantait avec vous il dansait avec vous et il profite de cette belle opportunité pour vous maudire parce que lui il ne peut pas bénir quelqu'un voici ce qui se passe en réalité dans ce monde où nous sommes si vous voulez vraiment donnez votre poitrine pour quelqu'un donnez votre poitrine pour Dieu au moins après la mort vous êtes sûr que vous allez aller dans un bon endroit et vous allez commencer à rigoler là-bas à rire même avec des gens oui c'est exactement ça mais si vous donnez votre poitrine pour de telles personnes qui ne vous même pas à l'église qui n'ont même pas la crainte de Dieu qui font même des bêtises qui parlent beaucoup qui ne parlent jamais de Dieu dans leur vie sinon qu'ils veulent parler de Dieu c'est qu'ils ont au concert ou bien ils veulent occuper une place quelque part faites attention les gens qui ont besoin de vous ne commentent que quand ils ont des concerts les gens qui ont besoin de vous ne commentent que lorsque ils doivent faire quelque chose ils doivent avoir un truc ils ne suivent pas ces gens ne vous aiment pas en réalité ils vous utilisent toutes les personnes qui vont aller se jeter comme ça sur la rue dans la rue ou bien dans le concert ou bien comme si c'est comme ça toutes ces personnes-là sont déjà sous l'effet de l'envoutement et c'est un complot qui a été fait dans le monde éterne et même avant le concert ces personnes qui chantent la même elles savaient combien des personnes allaient mourir ce jour elles savaient que bordel on sait que quelqu'un des mois l'entrée et même dans l'entreprise où vous travaillez où il y a des personnes qui voient une domination on voit même que dans l'entreprise les gens ont tellement peur que souvent ils sont même pourrieux qu'on sait ils tombe malade quand elles le disent ils tombent tous malade parce qu'ils voulaient voir quelqu'un qui a une telle pouvoir de domination mais si vous vous avez Jésus-Christ et le Saint-Esprit en vous ce pouvoir-là n'aura pas d'effet sur vous c'est ça l'avantage c'est pourquoi je vous demande de vous accrocher à Dieu accrochez-vous à Dieu que Dieu vous donne la force de ne pas être dominé par tous ces reprises et ténèbres et consultez Dieu avant de faire quelque chose si quelqu'un vous vient vous dire sortez consultez Dieu d'abord s'il ne vous envoie pas vous n'y allez pas combattez le frère combat et c'est le combat de Dieu que vous devez faire c'est parti Names Reborn